on se retrouve sur rise of empire on continue ce guide des héros et j'ai gardé le meilleur héros de base pour la fin renard c'est mon premier héros pour lequel je débloquais la troisième compétence parce qu'il est complètement terrible donc c'est un héros de distance pourra jouer le rang central ou le rang de derrière il sera spécialisé uniquement avec des archers si vous mettez des gardes ou des cavaliers ces attaques ne fonctionneront pas je les level 50 donc on pourra bien voir ce qu'on correspond ces attaques et je l'ai presque tout à fond il ya que la compétence de défense que j'ai mis à 9 au lieu de 10 mais bon vu que c'est le troisième rang c'est celui qui reçoit le moins de dégâts en général donc pour la première attaque portée valide de 5 donc ça c'est le top un tour de préparation donc 50% de chance d'infliger 641 % de dégâts à l'équipe adverse avec le moyen d'unité à sa portée donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que quand vous avez donc les troupes il va forcément avoir des troupes au fur et à mesure qu'ils auront des moins de soldats que les autres donc souvent c'est la première ligne eh ben renard lui il va les attaquer pour pouvoir finir une rangée plus rapidement et donc faire supprimer un héros ce qui vous permettra de faire encore plus de dégâts et de recevoir moins d'attaques donc c'est une compétence qui est vraiment nickel ça permet de finir le combat plus rapidement et donc d'avoir moins de blessés et pour une première attaque 641% c'est quand même pas mal surtout quelques 50% de chance que ça se déclenche donc une chance sur deux c'est le top donc ensuite on va voir donc la défense il peut augmenter la défense de 35% de sa propre légion comme les héros de mi-saison pareil pour l'attaque il pourrait augmenter de 35% l'attaque on verra tout à l'heure des rapports de combat et on verra que c'est vrai que sa légion à lui fait beaucoup plus de dégâts au final donc ensuite on va voir sa deuxième attaque donc sa cinquième compétence donc 50% de chance d'infliger 136% de dégâts à deux équipes ennemies aléatoires plus 30% de bonus à votre équipe de pendant deux tours donc ça veut dire qu'il va au final faire 270% de dégâts donc ça c'est pas énorme mais surtout il a touché donc deux rangées et c'est surtout qu'il va leur faire 30 dégâts de bonus en plus donc fait par vos archers sur ces sur ce rang là et surtout ça dure deux tours étant donné qu'à 50% de se déclencher mais vous pouvez entre guillemets avoir ce bonus constamment pendant le combat et donc ça ça aussi ça fait une grosse différence quand même parce que ça fait presque bonus de combat pour l'ensemble du combat ça c'est quelque chose qui est rare quand même donc ensuite on va voir la compétence dictateur donc lui par contre il est un peu moins de pour cent de bonus que les autres héros de mi-saison il n'a pas non plus de bonus de vitesse donc il aura juste un bonus de 10% de puissance et 10% de résistance on va dire que c'est celui qui a le moins de de bonus sur cette compétence de l'ensemble des héros il a tellement de bonus à côté que du coup ça rattrape on va dire ce petit bémol ensuite on va voir là la septième compétence donc ordre de combat bogue comme je vous ai expliqué malgré qu'il est marqué que ça augmente la défense défenterie la face ça va augmenter l'attaque de tous les archers de toute la légion on parait avoir 35% de dégâts en plus de tous les archers sur tous les archers font déjà beaucoup de dégâts donc ça fait au final beaucoup de beaucoup de dégâts en plus donc ça aussi ça fait partie des compétences obligatoires à débloquer sur renard et ensuite on va voir sa dernière attaque ont toujours pareil portée valide de 5 pour lui ça c'est bien vraiment le mettre à l'arrière il va toucher tout le monde il n'y a pas de souci donc là il a 40% d'infligé 394% de dégâts à l'équipe adverse avec le plus petit nombre d'unités à sa portée leur infligé en 18% de dégâts supplémentaires durée de tour et donc là encore on arrive encore sur un sur un bonus qui va on va dire mêler les deux premiers attaques parce que la première se cibler la troupe avec le moins de soldats la deuxième attaque et figé un malus de dégâts donc sur deux tours et là on renchaîne donc avec un mix des deux donc il va faire encore 394% dégâts à la légion qui a le moins soldats en plus de la première qui avait déjà été attaqué et en plus de ça il va leur affligé des pourcentages dégâts supplémentaires durant deux tours étant donné qu'à 40% de chances de se déclencher ou à peu près avoir ça tout le long du combat aussi donc c'est pour ça que ronard est aussi fort c'est parce qu'il ya des compétences au final qui s'activent beaucoup qui font très mal qui cible la troupe qui a toujours le moins d'unités et donc il va exterminer ses opposants tant donné que ce dernier héros on va voir alors à la base je voulais vous montrer directement des rapports de combat de ce week-end j'avais un rapport de combat fulgurant contre des t9 renforcés ils étaient plusieurs avoir renforcé un château et je les ai complètement explosé et malheureusement le rapport de combat a disparu j'ai attendu trop de temps après certains temps et ils partent et donc j'ai attendu le lendemain pour le tournoi des héros donc au passage je me suis qualifié une septième fois d'affilé ça fait plaisir et donc on va avoir donc plusieurs rapports qu'on va surtout s'intéresser à renard donc là on va voir le premier combat donc on peut voir dès le début équipement or équipement or mais bon 40 mille soldats blessés pour moi et 822 mille donc je gagne à l'aise donc on va voir couleur du nord et 60 mille dégâts au rage 46 mille pour neuf compétences activées et renard 93 mille qui fait toujours très très mal ce renard comme plus en face avait un héros de saison 3 donc il lui manquait une seule compétence donc ça les gens n'étaient vraiment pas dégueulasse et donc on va voir le combat en accéléré en plus c'est lui qui offre qui ouvre les hostilités moi aussi mon colère du nord riposte il met en silence une de leurs équipes adverses et au rage riposte ne fait pas beaucoup de dégâts et bim d'entrée il arrive et bam quinze mille va qui tombe sur la première légion on peut voir déjà que là la première légion de cavaliers déjà bien à bien morfler au rage est beaucoup quand même aussi parce qu'il est la taxe souvent et regardez pas en douze mille encore sur la la le premier rang est donc le premier rang presque déjà sauté et ça c'est grâce à ronard c'est lui qui fait le maximum de dégâts sur ce premier rang il attaque encore et bav déjà un premier rang qui a sauté et donc forcément un rang en moyenne à générer quand vous avez encore vos trois c'est que vous êtes sûr d'avoir gagné elle active sa dernière compétence il en fait sauter 8000 encore couleur du nord fait mal aussi encore 8000 c'est pour ça que je le prends dans une légion de l'archer vous pouvez voir que il met en silence souvent des l'équipe adverse et en plus de ça il fait beaucoup de dégâts les archers basse et les dégâts à tout et donc voilà à la fin de ce combat c'était assez rapide parce que j'ai accéléré certes mais voir quand même que dans ce combat c'est encore colère du nord et ronard qui font le plus des dégâts mais au final celui qui fait quand même la différence je trouve c'est quand même ronard parce qu'il fait vraiment sauter rapidement à la première ligne en s'acharnant dessus alors que les autres héros alterne un peu sur les trois légions lui vraiment se concentre uniquement sur la première ligne et donc il a défense c'est ça la force de renard moi je trouve on va regarder donc quelques autres du m on va pas les voir comme tout à l'heure juste vérifier au renard ce qu'il a fait donc là je gagne deux combats sur trois donc pareil contre deux cavaliers renforcés moi toujours pareil pour ma légion donc lui il a quand même reine des bêtes mais il manque de compétences vagabond foule et yama foule on se retrouve donc avec moi 34000 blessés 830 mille que presque quatre fois plus colère du nord encore colère du nord 68000 donc huit compétences activées au rage 10 compétences activées 69000 et ronard neuf compétences activées 94000 donc il a à peu près le même nombre de compétences activées que les autres et par contre qui fait beaucoup plus de dégâts on peut aussi remarquer donc vous pouvez voir donc le nombre de tuer de chaque légion la première légion donc les arcs des archers ont tué 27000 soldats dans la deuxième région et on a tué 29000 et celle de ronard a tué 37000 donc c'est toujours cette légion qui fait le plus mal au final celle de ronard même aussi dans les archers donc là on continue avec smog donc là 20 000 blessés 118 mille blessés pour son côté donc lui il avait des gardes t8 et aussi moi il a fait un mix il y avait un cavalier t9 aussi au milieu c'est pas une légion incroyable donc là au rage colère fait pas énorme trois compétences des mille la au rage lui 13 compétences 1001 mille donc des fois au rage se surpasse aussi à noter et la renard cinq compétences 56 mille donc c'est pas énorme mais bon c'est au rage on va dire qu'il a pris tout le la notoriété dans ce combat donc on va voir encore un autre donc l'appareil jeu quand je gagne deux combats sur trois et donc là 26000 130 mille encore contre des cavaliers colère 10 compétences 82 mille au rage lui compétence 52 mille et ronard cette compétence 80 mille au final il a moins de compétences activées que les autres mais si on regarde par exemple colère qui quand même fait quand même 82 mille mort mais il a dit compétence activée et ronard n'y que 7 mais par contre 80 mille aussi mort voilà ronard à chaque fois il se démarque et si on regarde le nombre de tuer au niveau des archers 32 mille pour la première ligne 35 mille pour des amis et 41 mille pour la troisième ligne donc c'est bien ça on a fait beaucoup plus de dégâts dans du coup je retombe une deuxième fois contre lui et là c'est un ronard qui va vraiment encore se démarquer colère cette compétence activée 56 mille au rage lui compétence activée 51 mille et ronard 11 compétences activées 119 mille donc au final on est presque sur du héros de saison 2 là quand le roi cavalier fait un carnage mais c'est aux alentours de 120 150 mille la ronard il en fait quand même 120 mille voici et si on regarde aussi le nombre de tuer de des archers 27 mille pour le premier rang 28 mille pour le second rang et 42 mille pour le troisième rang grosse différence encore dans ce combat là ronard et c'est il s'est galvanisé c'était la folie pour lui va d'ailleurs même le regarder ce combat il a l'air intéressant quand même donc là ça commence tranquille les deux les deux équipes s'attaquent normalement il n'y a pas forcément de grosses différences à la colère commence à faire mal un peu et s'énerve et la bam trois compétences activées 18 mille plus hop oh là là en trois secondes là il a fait un carnage renard il a fait un carnage il a presque fait sauter le premier rang à lui tout seul en un tour quoi c'est incroyable et bim ça y est il fait il fait sauter le premier rang c'est encore lui qui fait sauter le premier rang colère qui met encore en silence une équipe adverse et bam encore renard là qui envoie de 12000 sur la troisième attaque il est incroyable ce renard est roi j'envoie aussi trois attaques il est chaud les autres là elles ne font même plus rien ils en vont plus de l'attaque c'est ce sont distancés mais complètement j'imagine que le renard va envoyer un beau petit coup final 18000 11000 30 mille rien qu'à une seule un seul tour pour c'est énorme et ben voilà ça a sauté donc voilà pour ce renard qui est pour moi donc le meilleur héros archer de base je vais bientôt faire un top 11 des héros de base donc restez à l'écoute je vous dis à très bientôt une bonne journée